Ça y est, le nouveau bureau exécutif du Conseil National des Jeunes du Tchad est enfin mis en place. Il s'agit d'une équipe de 17 membres qui sera conduite par Abakar Alamin Dangaya, élu président lors du 4e congrès ordinaire du CNCJ. Dans une allocution, le nouveau président a tenu à exprimer toute sa gratitude aux congressistes et au ministère de la Jeunesse et des Sports avant de fixer le cap. Abakar Alamin Dangaya entend placer son mandat sous le signe de l'unité et de la solidarité de la jeunesse. Et pour lui permettre d'avoir les coups d'effrange, il lance une mise en garde. Je voudrais dire aussi aux acteurs politiques de notre pays que nous, jeunesse, nous voulons la paix pour notre épanouissement. Chers acteurs politiques, cessez de nous diviser, cessez d'alimenter la peine, cessez d'alimenter la peine au Tchad. Mettant un terme aux travaux, le ministre de la Jeunesse et des Sports donne un aperçu de la mission qui attend le nouveau bureau. Le nouveau bureau élu devrait-il désormais servir d'interface entre ses membres et les pouvoirs publics ? Il devrait exactement chercher à établir entre les jeunes une chaîne d'unité, de solidarité, d'amitié et de fraternité, tant sur le plan national qu'international. Le bureau exécutif du CNJT est élu pour un mandat de trois ans. Comme innovation, on note la création de la deuxième vice-présidence chargée du monde rural. Le CNCJ change aussi des dénominations et devient CNJT, Conseil national des jeunes du Tchad. ��는 du Jésus aussiage du CNJT, sous le symortis et ses membres. ONg1 avoir été à l'aide de les femmes, c'est connu le dénet d'in et ses membres. – Sous-titrage FR 2021